Les Rendez-vous culturels, c'est avec Linda Tandalli. Bonjour Linda. Bonjour Soraya. Aujourd'hui nous fêtons, c'est la fête. C'est la fête de la radio, absolument. La journée mondiale de la radio. La radio nationale est au service de la culture, notre identité africaine en la préservant et en la valorisant. Et c'est Feteh Boumadi, notre collègue, qui revient sur ce sujet. A travers ses 55 chaînes et ses différents programmes spécialisés, la radio nationale joue un rôle important dans la protection et la valorisation de notre identité africaine et de notre culture et ce, dans toute sa diversité et ses formes d'art. Le 7e art en fait partie. Et justement, l'auteur et critique cinéma Ahmed Béjawi revient avec nous sur la dimension africaine et le rôle de la radio nationale. J'ai le plaisir de collaborer pour parler du cinéma africain chaque semaine. J'ai toujours été extrêmement engagé envers l'Afrique. Je pense que l'Algérie a toujours manifesté son engagement culturel auprès de l'Afrique, sa présence en profondeur dans l'Afrique. Son africanité aussi. Son africanité. La radio, c'est très important. Si dans le nord de la planète, l'image l'emporte sur le son, aujourd'hui, l'Afrique est encore dans la logique des narrateurs, de l'oral. Donc la radio a une pénétration extrêmement importante. Partout, ces émissions que nous faisons, moi, je vois la réaction du public cinéphile. Personne ne leur parle de cinéma, surtout de leur cinéma. Ils découvrent leur cinéma à travers la radio. La radio nationale a un rôle capital à jouer en matière de communication culturelle. La radio a un rôle capital à jouer à ce stade de la communication, de la communication culturelle et de la communication tout court dans le continent africain. Je vais vous dire franchement, je pense que la radio algérienne, toutes les chaînes font de la culture. Je pense que la radio, aujourd'hui, fait beaucoup plus pour la culture que des secteurs spécialisés. Rappelons également que tous les programmes de la radio nationale peuvent être suivis maintenant en streaming, mais aussi sur l'application disponible sur les deux systèmes iOS et Android. Voilà, et on reste dans les rendez-vous culturels, Soraya, et notamment pour les enfants et les ados aussi. Vous pouvez emmener vos enfants aussi découvrir cette pièce théâtrale qui est assez particulière, il faut le dire. Elle est montée par Abdelhakim Lemdani et par M. Driss Benchernin avec la collaboration de Soaïd Ouibi. C'est donc déjà cet après-midi. Puis vous avez le 17 également, le 20 et le 29 à 17h au niveau du Téâtre National M'Hidi Bach-Tarzi. Puis vous avez également Fahlat El-Jazair de notre collègue Smaï El-Yazid de la chaîne 2 qui signera son livre au niveau des mercredis du Verbe, cette fameuse rencontre littéraire de l'établissement agriculture. C'est à 14h30 à la galerie Mentori. Voilà, et puis nous avons aussi cette vendée dédicace de M. Mahiddin Amimour. C'est ce jeudi 15 février à 14h à la librairie du Tiers-Monde. Merci beaucoup Linda. Merci beaucoup Linda.